L'église Saint-Nicolas de Cabreton, monument emblématique de la cité marine, a bénéficié de plusieurs mois de travaux afin de restaurer son beffroi et sa vigie. Des travaux inaugurés par la municipalité en présence de l'architecte en charge du chantier. La dernière opération sur Saint-Nicolas de Cabreton a consisté à restaurer le beffroi. Le beffroi, c'est la structure en bois qui porte les cloches, mais la restauration du beffroi a nécessité la réfection du plancher qui portait le beffroi. Et qu'on a dû reconstruire sur 8 gros corbeaux en pierre encastrés dans les murs. Donc un plancher en chaîne, le beffroi en chaîne, la restauration des cloches, qu'on a dû descendre jusqu'au sol, restaurer et remonter dans le beffroi. Nous avons restauré également les couvertures, la charpente, puisqu'elle était totalement défectueuse et obsolète. Et aussi, nous avons restauré la couverture de la vigie. Cette tour a collé au clocher de l'église de Cabreton. Quelques 300 000 euros ont été nécessaires pour réaliser ces travaux de restauration et de sécurisation de l'édifice. Les travaux étaient urgents puisque la couverture fuyait depuis très longtemps. Les planchers étaient pourris. Il y avait une invasion de pigeons avec des déjections très corrosives sur les bois. et on avait un risque d'effondrement du plancher et du beffroi à tel point qu'il y avait déjà des trous importants dans le plancher et que nous avons dû étayer l'intérieur du clocher en catastrophe il y a un an et demi au moment de Noël. Nous nous étions engagés à rendre l'opération pour la Saint-Nicolas le 6 décembre. Donc il y a eu une course contre la monte. On a dû travailler dans des conditions météo très difficiles, vent, pluie, mais nous avons tenu nos engagements. Et le 6 décembre, les cloches resonnaient dans l'église de Cabreton. Le 6 décembre, les cloches resonnaient dans l'église de Cabreton. Le 6 décembre, les cloches resonnaient dans l'église de Cabreton.